L'objectif c'était de gagner ce match. Même si, comme vous le dites, l'adversaire a dominé et n'a pas gagné, moi je pense que l'adversaire a conservé par moments la balle, mais en termes d'occasion, moi je pense que nous avons eu plus d'occasion, raison pour laquelle nous avons gagné. Je pense que même s'il y a une domination, c'est par moments, parce que c'est normal, nous on n'a pas démarré notre championnat, l'adversaire a 34 matchs, il y a des moments où l'équipe baisse le régime, moi je pense que ça peut se comprendre, c'est à des moments du match, mais je pense que l'équipe était bien en place, il fallait gêner l'adversaire, parce que nous savions que c'est une équipe qui avait du run, qui avait beaucoup de matchs dans les jambes, il fallait mettre un bloc en place, et par rapport à la vidéo sur l'adversaire, on s'est dit qu'il fallait les presser au niveau du milieu et essayer de les contrer dans l'axe, et je pense que c'est un choix payant, parce que sur le premier but, je pense que c'est sur une récupération au niveau du milieu, et tout de suite, comme l'axe a été ouvert, on marque le premier but. Maintenant, par rapport à la deuxième question, on a joué avec trois attaquants, on a mis un attaquant axial, et deux joueurs sur les côtés, deux joueurs sur les côtés, il y a des moments où, dans certaines attaques, les mamans étaient seuls, et ça arrive dans le match, comme je l'ai dit tantôt, il y a des moments où les joueurs sont fatigués, et ça peut se comprendre par le manque de run, nous, nous n'avons pas de championnat, et l'adversaire est à 34 matchs, on ne peut pas être dans nos temps forts durant 90 minutes, l'équipe peut être sur temps fort peut-être 5 minutes, 4 minutes, et par moments aussi, vous avez vu vers la fin qu'on a souffert parce que l'équipe était un peu bas, on a beau crier, mais on était trop bas, les raisons pour lesquelles l'adversaire nous a acculés, et ça, pour se comprendre, c'est le manque de run, et ce qu'il faut se féliciter, c'est qu'on a tenu tête à une très grande équipe du Zamalek, on a gagné par deux buts avant, donc il faut encourager nos joueurs, et maintenant, continuer encore à travailler pour aller chercher la qualification en Égypte. Mais rien n'est facile dans la vie, rien n'est facile. Aujourd'hui, si on faisait le sondage parmi les milliers de Sénégalais, personne ne nous donnait favoris dans ce match, parce que, pour plusieurs raisons, les Zamalek de part sont passés, les Zamalek aussi, par rapport au nombre de matchs, les Zamalek qui viennent de gagner la Coupe d'Égypte, et nous, on n'a pas démarré le championnat, on vient de faire un exploit, moi, je pense que, nous, on rêve encore de cet exploit, et nous pensons avoir les moyens pour pouvoir se qualifier à l'extérieur. Ça ne sera pas facile, je pense que la Coupe d'Égypte, je trouve que ça a une une exception publique, l'expérience, ce qui est la Légion de la Coupe d'Égypte, et que ça ne sera pas facile. Non, 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 nous savons que ça ne sera pas facile, parce que nous savons que les Zamalek sont une grande équipe, mais comme je l'ai dit, nous avons des jeunes qui sont aussi capables de faire beaucoup de choses, parce qu'on a, dans cette équipe, 6 internationaux qui jouent dans l'équipe nationale locale, on a aussi 3 joueurs qui jouent en nuvain, donc ils ont la chance de jouer ces matchs-là, donc ce qu'il faut, c'est de continuer encore à travailler, et plus se concentrer, et mettre une stratégie maintenant pour pouvoir bien voyager. Mais nous savons que ça ne va pas être facile. Comme je l'ai dit, moi je pense que l'adversaire a des points forts et des points faibles. Comme nous serons à l'extérieur, on va s'appuyer sur ces points faibles, c'est-à-dire essayer de contrer, essayer de défendre, mais aussi de ne pas subir le match, essayer de jouer aussi, et jouer nos coups à fond, parce que je pense que, même si le match sera extrêmement difficile, il y a de la place pour marquer ce but, parce que, par rapport à ce que nous avons vu, cette défense par rapport à nos attaques, je pense qu'on peut marquer un but à l'extérieur, mais il faut se préparer, il faut continuer encore à analyser ce match, parce que même dans la victoire, il faut être très prudent, parce qu'il y a eu des choses bonnes, il y a eu des choses moins bonnes, maintenant il faut faire l'analyse de ce match, et se projeter sur le match retour, et pour essayer maintenant de se qualifier. Oui, ce but encaissé a été un peu un coup sur la tête, mais voilà, ça arrive dans le football, c'est des erreurs qui arrivent, et ça arrive dans un match de football, que tu encaisses un but, maintenant voilà, c'est à nous d'être de grands joueurs, d'être beaucoup plus expérimentés, même si on est jeunes, d'avoir la maturité, de tenir tête comme on l'a fait aujourd'hui, en match retour, et je pense que si on fait la même chose qu'ici, je pense qu'on... Tout le respect de l'équipe de Génération Foot, ils ont très bien joué tactiquement, ils ont un grand coach, de grands talents, mais nous on a offert deux occasions pour eux, pour qu'ils marquent contre nous, mais le plus important, on n'a pas perdu notre identité et personnalité, on a joué la possession, mais en tant qu'avoir la possession, plusieurs moments du match, on a perdu deux ballons, et on a offert deux occasions pour eux, pour marquer, de toute façon, c'est inacceptable de perdre encore en Égypte, c'est inacceptable de perdre encore un autre match, pour les matchs qui vont venir, on a un match dans la Super Coupe, on a un match retour, un match dans la Ligue, on a peu de temps pour préparer pour les prochains matchs, donc on doit bien critiquer, analyser ce qu'on a fait, mais nos joueurs, ils ont bien joué, c'est seulement deux fautes, et ça se passe sans foot, pour le match retour, on aura quatre joueurs qui n'ont pas été présents aujourd'hui, ils vont mieux donner, et nous donner davantage quand on joue à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada